C'est toujours le fameux train de la gare Saint-Nazare qui lui fit connaître la région de Vernon, entre Paris et la Normandie. Il y trouve une grande maison à louer, à Giverny, qu'il achètera plus tard et qu'il ne quittera plus. Quelques années après, Giverny deviendra la capitale de l'impressionnisme. Lorsque Claude Monet s'installe à Giverny, l'hôtel Baudy n'est qu'une modeste épicerie buvette. Aucune chambre n'est prévue pour accueillir le voyageur. D'ailleurs, qui viendrait dormir dans ce petit village ? Mais devant l'affluence sans cesse grandissante des peintres américains attirés par Monet, les propriétaires décident la construction de l'hôtel. La salle à manger ne comptait que deux tables dont Angelina Baudy tirait les rallonges au fur et à mesure de l'arrivée des convives. Les murs de la salle à manger se couvrent de tableaux laissés en gage d'amitié. Un piano droit de basse string égayait souvent tard dans la nuit cette salle à manger. Devant l'assistance de la clientèle américaine, la patronne importa cinq marques de whisky, une boisson pratiquement inconnue en France. On boit beaucoup et l'on s'amuse fort tard. Construit dans le jardin, à la demande des peintres, un premier atelier voit le jour. C'est à l'abri que les artistes achevaient souvent le tableau commencé au dehors. Cette pièce de modeste dimension était pourvue d'un matériel disparate laissé par les pensionnaires. Le registre pour les voyageurs a conservé la facture que Mme Baudy a présentée au peintre Cézanne venu rendre visite à Monet. M. Cézanne Paul, 57 ans, ex, du 7 au 30 novembre 1894. Au prix de la chambre s'ajoute la liste de ses dépenses à l'hôtel, dont une paire de bretelles. C'est quand même intéressant de savoir que Cézanne, un beau matin, a eu des problèmes pour soutenir son pantalon. Après avoir acheté sa maison de Giverny en 1890, il fait chauffer le petit étang pour y planter les nénuphars exotiques qu'il avait fait venir du Japon. Il fait installer des vannes, se fâche avec les habitants qui lavaient leur linge dans le ruisseau d'à côté. Il construit le petit pont de style japonais. Un jardinier était occupé à maintenir les nénuphars dans la disposition souhaitée par Monet. Puis le cadre se resserre. La rive disparaît. Le plan d'eau occupe tout le tableau avec les formes des nymphéas et les reflets des arbres et des nuages. Tous les éléments sont tellement imbriqués qu'on y perd ses repères. Une manière de peindre plus abstraite. Parti de l'observation de la nature, il avait abouti avec les nymphéas à l'abstraction. Il a ainsi influencé toute la peinture moderne naissante. Quand vous sortez pour peindre, essayez d'oublier quels objets vous avez devant vous. Un arbre, une maison ou quoi que ce soit. Pensez seulement ceci. Voici un petit carré de bleu, de rose, une ovale de vert, une raie de jaune. Et peignez-les exactement comme ils vous apparaissent. Couleur et forme exactes. Jusqu'à ce qu'ils vous donnent votre impression naïve de la scène qui se trouve devant vous. Ces paysages à reflets sont devenus pour moi une nécessité. Cela dépasse mes forces qui sont, elles, d'un vieil homme. Et malgré tout, je veux parvenir à rendre ce que je ressens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501